Bonjour à tous, on a voulu vous faire une présentation sur la transition entre les suivis, l'inventaire et la conservation. On vous la propose à deux voix, je vais commencer, Damien Lerat de la SHNA et ensuite c'est Julien Bouchard de l'AFB qui prendra le relais. On va interchanger entre temps. Au démarrage, une petite présentation de l'environnement astachologique en Bourgogne. Après un petit peu son essor, elle s'est développée en astachologie en Bourgogne au début des années 2000 avec la création du groupe Ecrus Bourguignon par le parc naturel général du Morvan et le CSP. C'est 11 structures qu'on souhaitait s'associer pour travailler en commun dans le but ultime d'essayer de conserver les espèces d'écrevisses autochtones. Avec pas mal d'objectifs, mais un objectif quand même principal c'est la standardisation et l'organisation de la collecte des données d'écrevisses en Bourgogne. de diffuser cette information et cette diffusion doit permettre et permet à la mise en place d'actions de conservation. Il y a aussi un petit volet sensibilisation du groupe. Ce groupe Ecrus Bourguignon, depuis quelques années, on réfléchit et on travaille à le diffuser à l'ensemble de la région Bourgogne-Franche-Comté. L'objectif principal est d'acquérir de la formation sur les écrevisses et principalement sur les espèces autochtones et encore plus particulièrement sur les écrevisses à pâte blanche, qui sont les deux seules écrevisses autochtones présentes en Bourgogne, dont la finalité est de préserver les espèces et leurs habitats. Le réseau hydrographique Bourguignon est immense, long plutôt, donc il a fallu aussi se donner des limites de prospection. Dans un premier temps, on va collecter de l'information avec des prospections plutôt spécifiques, ciblées, comme des prospections de nuit à la lampe, des prospections ensuite non spécifiques, des données qui sont issues de pêche électrique, qui sont menées soit par l'OFB, soit par les fédérations de pêche ou encore des bureaux d'études, et ensuite des données un petit peu plus fortuites ou ponctuelles, qui sont plus rares, qui émanent surtout de bénévoles. J'en parlais un tout petit peu avant, c'était le volet un peu échantillonnage, des prospections spécifiques. Donc la méthode vraiment la plus efficace pour détecter les écruis, c'est vraiment les prospections nocturnes, c'est une espèce qui est active la nuit. Donc on s'est dit, le réseau est vraiment trop grand, on va se donner un plan d'achartillonnage pour être le plus efficace possible. Dans un premier temps, on a vérifié les données historiques, et ensuite on a fait de la prospection systématique du réseau à l'échelle du bassin versant. Donc sur chaque bassin versant à fort potentiel, c'est un bassin versant avec plutôt des habitats bocagés, très forestiers. Donc là on a essayé de se dire, on prospect 45% des ruisseaux de tête de bassin de ces bassins-là. Et les bassins à faible potentiel, il y a eu une faute dans la présentation, donc les bassins versant sont plutôt présents dans les secteurs bien anthropisés ou à grande culture. Là on a baissé le taux de ruisseaux de tête de bassin à prospecter par bassin versant à 10%. Et le protocole c'est, par cours d'eau, des prospections de nuit, on réalise trois tronçons d'une longueur d'environ 100 mètres à trois niveaux du cours d'eau. Donc un niveau à la source, un niveau intermédiaire et un niveau au niveau de la confiance du premier cours d'eau du ruisseau concerné. Et à partir de tout ça, de toutes ces prospections, donc pendant 20 ans on a mené ces suivis-là, et bien Julien va vous présenter les résultats de cet important inventaire. Donc moi je vais prendre la partie résultats. Avant de vous parler des résultats bourguignons, je vais vous parler des résultats France entière, parce que finalement on n'est pas comme sur les cas des champignons ou des plécopteres qui ont été présentés, c'est qu'en fait on peut mettre toutes les espèces d'écrevisses de France sur la même diapo si on n'a que 13. D'accord ? Donc il y a à peu près 650 espèces dans le monde, et donc 13 en France. Sur ces 13 espèces, en fait il n'y en a que 3 qui sont indigènes, d'accord ? L'écrevisse à pâte blanche, pâte rouge et l'écrevisse des torrents. L'écrevisse des torrents, on va la signaler ici, il reste, je ne sais plus le chiffre exact, mais 4-5 populations en France seulement, d'accord ? Et puis après, les 10 autres espèces, c'est que des espèces qui ont été introduites. Alors on va parler d'espèces exotiques, et si vous vous rappelez la présentation d'hier sur les espèces envahissantes, elles ne sont pas forcément toutes envahissantes ou encore envahissantes. On a une espèce qui est considérée comme représentée en France, c'est l'écrevisse à pâte grêle. Et puis on a donc 9 espèces qui sont non représentées, enfin qui sont... Alors quand je dis non représentées en France, c'est non représentées dans la réglementation, en fait, d'accord ? Mais elles sont bien présentes. Ces espèces, d'où elles viennent ? On a une espèce, l'écrevisse à pâte grêle, qui va venir de Turquie. On en a beaucoup, donc 70% de ces espèces exotiques viennent des Etats-Unis. Donc si jamais on vous demande cette écrevisse exotique, d'où elle vient, dites des Etats-Unis, vous êtes quasiment sûr d'avoir juste. Une espèce qui va venir d'Allemagne et on a une espèce qui vient de l'hémisphère sud, qui vient d'Australie. En fait, chez les écrevisses, on a très peu d'espèces dans l'hémisphère sud. C'est principalement concentré en Australie. En termes de dates, les dates qui sont notées ici, c'est les dates de découverte de ces espèces. Donc ce qu'on voit, c'est qu'on a celles qui sont notées en bleu pour l'écrevisse américaine. Alors il y en a beaucoup des Américaines. Il y en a une qui s'appelle l'Américaine, parce que c'était la première. Donc on lui a donné ce nom-là. L'écrevisse du Pacifique, l'écrevisse de Californie, ça fait déjà quelques années qu'elles sont implantées. Et puis après, on a des espèces qui sont un peu plus récentes. L'écrevisse juvénile, par exemple, c'est ce qui est noté en jaune en 2005. Et vous voyez qu'on en a quatre. Donc c'est la fameuse, la yabi, l'écrevisse australienne, l'écrevisse marbrée, l'écrevisse à taches rouges, donc celle de 2019. Et la dernière en 2021, l'écrevisse à pince bleue. Donc en fait, qui sont très récentes, décrites très récemment en France. Donc voilà, quatre nouvelles espèces ces dernières années. Donc c'est beaucoup par rapport à la proportion totale d'espèces présentes en France. Si on fait un focus sur la Bourgogne, alors là, c'est sur la Bourgogne-Franche-Comté, on a huit espèces qui sont présentes. Donc vous voyez, c'est les images finalement qui sont restées en lumière. Je vous décris rapidement le jeu de données avec quelques infos. Donc c'est les 20 ans d'observation que nous donnait Damien. Presque 12 000 observations. Alors ça, c'est des sorties ou des pêches électriques. D'accord. Et il y en a à peu près la moitié où il y a une présence d'écrevisses. 500 observateurs, 70 structures et plus de 2600 cours d'eau qui ont été prospectés. Donc en Bourgogne-Franche-Comté, huit espèces. Deux espèces indigènes, donc c'est l'écrevisse à pâte blanche qui va être la plus représentée et l'écrevisse à pâte rouge. Et six espèces introduites, dont deux espèces avec une petite faute, qui sont l'écrevisse juvénile et l'écrevisse à pince bleue, qui sont dans la région et c'est les seuls points connus en France. On va faire un zoom sur deux espèces. On ne va pas vous décrire la répartition de toutes les espèces. On va se focaliser sur l'écrevisse à pâte blanche et on va prendre une espèce exotique envahissante, qui est l'écrevisse de Californie, qui va être sa principale concurrente. Alors juste en termes de biologie, quelques traits écologiques que vous voyez un petit peu la différence. C'est plutôt lié à la reproduction. Vous voyez que l'écrevisse à pâte blanche, elle va avoir une maturité plutôt à 3-4 ans. L'écrevisse de Californie, ça va être à un ou deux ans, donc c'est beaucoup plus rapide. Croissance lente d'un côté, croissance rapide de l'autre. Vous voyez le nombre d'œufs. Alors c'est assez bien représenté sur la photo. Entre 60 et 120 pour l'écrevisse à pâte blanche. Et on va être entre 100 et 400 pour l'écrevisse de Californie. Le nombre de reproductions, c'est le même. Et puis après, vous savez qu'il y a un champignon qui est transporté par les écrevisses américaines, qui s'appelle l'aphanomycose, dont les espèces indigènes sont particulièrement sensibles. Donc il y en a une qui est vectrice et puis l'autre qui est sensible. En termes de répartition, donc là, vous avez les deux cartes pour les deux espèces. Donc Bourgogne, Franche-Comté. Pour lire la carte, chaque point, c'est une maille de 5 km. 5 par 5. Et puis donc, s'il y a un point, ça veut dire qu'il y a présence. Il n'y a pas de point, il y a absence. Et puis les points, vous voyez que ça va du jaune au vert foncé. Donc quand c'est vert foncé, c'est qu'il y a plus d'observations. Et quand c'est jaune clair, c'est qu'il y a moins d'observations. Ça, c'est pour la partie bourguignonne. Et sur la partie franco-ontoise, on n'a pas le même protocole et le même recul. Donc on est juste en présence, en fait. D'accord ? Donc pour les deux espèces. Vous voyez, c'est assez visuel. Je ne vous décris pas la carte et les endroits qui sont colonisés par les deux espèces. On voit quand même que sur le Morvan, pour les deux espèces, ça se recoupe quand même pas mal. Et en fait, c'est deux espèces qui vont avoir le même habitat, en fait. D'accord ? En termes de ruisseaux, de ruisseaux. Et si je vous décris l'habitat, ça va être la diapositive suivante. Donc en fait, les crevisses à pattes blanches et donc sa concurrente aussi. C'est des espèces qui vont vivre plutôt dans des ruisseaux de tête de bassin de bonne qualité. Cinq minutes ? Donc avec des fonds non colmatés, des sous-berges, des racinaires. Voilà, des petits ruisseaux, parce que vous connaissez dans le Morvan, il y en a dans le coin. Ce genre de petits ruisseaux. Vous avez sur le côté le nombre de... Enfin, les caractéristiques moyennes, en fait, sur les écrevisses à pattes blanches. Pour les cours d'eau, en fait, on les trouve. Donc c'est des tout petits bassins versants. 3 km², distance à la source, c'est 1,6 km. Donc on est vraiment très proche des sources. Fortes pentes, altitude, bon, assez moyenne. Donc on est vraiment en tête de bassin versant. Ce qu'il faut bien retenir, c'est que ces zones-là, pour cette espèce, c'est une zone refuge. D'accord ? C'est son habitat de prédilection aujourd'hui. Mais en fait, normalement, c'est vraiment un habitat refuge. C'est là où on les trouve maintenant, puisque c'est les dernières zones. Qui sont propices à sa vie. Par exemple, si on regarde des données anciennes. Ça, c'est des données qui vont dater des années 1920. Les cartes de S. et Paris. On a ça en Côte d'Or. Donc vous voyez, on est sur le secteur Château-Neuf. Là, sur le haut du bassin de Louches. Tous les petits ruisseaux qu'il y avait, on avait un petit symbole écrevisse. En fait, on avait bien la présence de l'écrevisse. Si on extrapole à il y a 150 ans. Alors, peut être plus. Parce que depuis, j'ai vu entre la préparation et aujourd'hui, j'ai vu l'exposé sur le flottage du bois. Peut être que c'était il y a un peu plus que 150 ans. En fait, l'écrevisse à pâte blanche, on peut penser qu'elle était sur tous les petits milieux et les milieux moyens. Donc ce qui serait en bleu sur la carte de gauche en Bourgogne. Et vous avez les points bleus. C'est les populations actuelles connues. Donc ils sont ponctuels. Alors, c'est représenté par des points. Mais parce qu'on est sur des moins d'un kilomètre ou deux, trois kilomètres de ruisseaux seulement. Donc vous voyez cette différence. Donc là, c'est une extrapolation. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'on a au moins 15% des points connus qui ont disparu entre 2000 et 2020. D'accord ? Ces 20 dernières années. En comparaison, c'est très visuel. Vous voyez la progression de l'écrevisse de Californie. Donc pas besoin de beaucoup décrire. Donc vous voyez, c'est le territoire en rouge. C'est le parc du Morvan. Donc vous voyez les petites cases bleues. C'est pareil, c'est présence-absence. On est sur une maille plus petite. Donc c'est des mailles de deux kilomètres. Plus la case, elle est bleue foncée, plus il y a d'observation. Je n'ai pas besoin de beaucoup décrire pour que vous voyez qu'entre 2000 et 2020, il y a eu vraiment une colonisation assez démesurée. Je ne sais pas comment on peut la qualifier par cette espèce. Et donc tous les milieux, tous les petits cours d'eau sont aujourd'hui colonisés. Donc voilà, propagation très rapide. Elle passe les lignes de crête, c'est-à-dire que ça passe d'un bassin à l'autre. Ça, c'est sûrement l'homme, les pêcheurs, ils sont dans le coup aussi. Et en plus, on a fait quelques analyses sur la peste de l'écrevisse. On estime, le chiffre, il est peut-être pas très robuste, mais qu'au moins la moitié des populations d'écrevisse de Californie portent la peste. Dernier point en termes de résultats, cette carte, c'est la sécheresse. On en a parlé plusieurs fois. Donc en fait, ça, c'est une carte qui a été créée à l'aide d'un outil de sciences participatives qui s'appelle enquête d'eau. Tous les points qui sont rouges, c'est des points qui, ces deux dernières années, entre 2019 et 2022, ont séché au moins une fois. D'accord, ça veut pas dire que dans les zones blanches, il n'y a pas de points qui ont séché, c'est-à-dire qu'il y avait des observateurs à ces endroits là. Ils ont rempli des données, donc ces points rouges, au moins, ils ont séché. Et donc, vous voyez un zoom sur la partie droite. Et donc, vous voyez qu'il y a des endroits, il y a concomitance avec points rouges, points bleus. C'est-à-dire qu'il y a des stations à écrevisse qui ont séché. Donc, il va falloir retourner sur ces milieux pour voir est-ce que, est-ce qu'elles se sont maintenues ou pas. Je te laisse la dernière minute. Pour terminer notre présentation, le volet conservation de l'espèce, qui est sur deux axes. Sur un axe de protection, plutôt réglementaire, et ensuite un axe de restauration. Donc, toutes ces données-là, elles vont servir à, les données d'inventaire, vont servir à ce volet préservation, notamment à la création d'outils réglementaires comme les arrêtés de protection de biotope. En Bourgogne-Franche-Comté, il y a 86 entités. Je parle d'entités parce que les arrêtés préfectoraux, des fois, c'est soit multi-sites ou juste un site. Donc, on va parler d'entités. 86 sites en Bourgogne-Franche-Comté, 5 dans le Doubs, 56 en Haute-Saône, 13 dans le Jura, 4 sur le territoire de Belfort et 8 dans Lyon. C'était juste pour vous montrer l'hétérogénéité de notre territoire sur cette politique-là, où, clairement, il y a assez peu d'arrêtés préfectoraux à l'heure actuelle sur le territoire bourguigny. Un autre élément de réglementation, c'est... Alors là, je ne sais pas si on... Ce n'est pas forcément un élément qui préserve l'espèce. C'est plutôt des espèces exotiques qui vont avoir un impact sur les espèces autochtones. Mais on va essayer de limiter cet impact-là au niveau réglementaire, avec les aspects d'interdiction, d'introduction, de transport, de détention, de vente, de colportage et d'échange ou d'achat. Donc ça, c'est lié à un arrêté du 14 février 2018 pour 4 espèces et une dernière espèce, où là, elle, dans le cadre de la loi pêche, elle est seulement interdite d'introduction. On passe du coup rapidement au volet restauration. Donc là, c'était... On vous a mis quelques exemples de restauration de cours d'eau qui ont un effet bénéfique pour l'espèce, clairement. Donc là, c'est le cas du ruisseau des Val-des-Choux, qui a fait l'objet d'un programme live. Donc rapidement, c'est un... L'objectif, c'était le rétablissement de la continuité avec l'effacement d'un complexe d'étang. Donc on vous a mis trois cartes d'évolution de la situation de l'écruisse à pattes blanches sur ce cours d'eau-là. En 2005, en fait, elle colonisait seulement, ce qui est déjà pas mal finalement, déjà en Bourgogne, 1,7 km de cours d'eau. Les travaux ont eu lieu en 2006, d'effacement. En 2013, on a une progression de l'écruisse à pattes blanches à 4 km, donc colonisation de 4 km de cours d'eau. Et cette année, on arrive à un peu plus de 5 km. Donc on voit l'effet. Et on voit aussi en aval, sur la partie aval, où l'espèce écrusse américaine a été présente en 2005, c'est une espèce qui a disparu en 2022. D'autres exemples de restauration. Donc là, c'est dans le cadre d'un contrat de bassin sur le serein. Donc c'est un affluent du serein. Donc là, c'est la photo de gauche. En fait, le cours d'eau est dans la répicile. Donc on ne le voit pas très bien. Il a été perché, en fait. On voit un tout petit peu son lit originel qui était là. Et il passait là en 2020. Et donc il y a eu des travaux de remise du cours d'eau dans son lit. Donc c'est la photo du milieu. Avec la mise en passe aussi de clôturage et d'ouvrage de passage pour les engins agricoles. Et de clôturage derrière pour que la répicile se réinstaure sur le cours d'eau. En amont de ces travaux, il y a eu un gros travail de pêche de sauvetage. Il y a eu pas mal d'individus déplacés. Donc voilà. Recréation d'habitat. La répicile, c'est hyper important pour l'espèce. D'autres travaux qui sont aussi importants pour la préservation de l'espèce. C'est toujours du rétablissement de continuité. Donc remettre en place des dallots qui sont bien passables aussi bien par les écrits que la faune piécicole. Et de la recréation aussi de répicile avec de la mise en place de clôtures ou même carrément de la plantation d'arbres en bord de condo. On vous a mis une dernière diapo en termes d'ouverture et de perspective. Donc on l'a vu, il y a quand même des actions qui se mènent. Des travaux de restauration, de protection en faveur des espèces autochtones. Mais concrètement, c'est pas assez ambitieux. On voit au jour d'aujourd'hui que l'espèce, elle régresse. Elle régresse même assez fortement, finalement. Donc on a repris la préface de l'Atlas des Écrits de Bourgogne qui va prochainement sortir, qui a été écrite par Frédéric Grandjean de l'Université de Poitiers. Donc clairement, l'idée, ça serait d'avoir une vraie politique ambitieuse et globale au niveau national avec le lancement d'un plan national sur les écrits autochtones à l'exemple de ce qui a été proposé et mis en place en Suisse. Et donc le dernier mot, il vient aussi sur l'Atlas qui va sortir très très prochainement. Donc les précommandes sont déjà ouvertes. Donc vous pouvez, dès à présent, le commander. Merci. Désolé pour le petit dépassement. Merci à vous deux. Il y a des questions, forcément. Alain Desbrosses. Oui, Alain Desbrosses. Quelle est l'origine ? Comment elles sont arrivées d'Amérique du Nord, des États-Unis ? Et pourquoi toutes ces espèces étatsuniennes ont-ils des explications là-dessus ? On a plusieurs explications. Il y a les sociétés d'acclimatation qui, à un moment donné, importaient des espèces et tentaient des trucs. Il y a l'écrevisse. Pour parler, par exemple, de l'écrevisse à pince bleue, c'est la dernière qui a été découverte l'année dernière dans Lyon. Sur celle-ci, en fait, on a deux informations en 1800 et quelques, je ne sais plus combien. Tentative d'introduction et puis de voir est-ce que ça marche pour l'élevage et j'imagine en manger ou faire quelque chose comme ça. Ça n'a pas marché. Deuxième information, 2021. Là, ça a marché pour le coup parce qu'on l'a retrouvé dans Lyon, dans un plan d'eau et puis dans le canal de Bourgogne. Les résultats de cette année, c'est 10 kilomètres qui sont colonisés. Et la raison, c'est qu'on n'en sait rien. C'est-à-dire que l'espèce, elle est connue aux Etats-Unis. Il y a une population au Royaume-Uni, une population aux Pays-Bas, connue depuis 2004. Je ne saurais pas dire est-ce que ça s'étend ou pas là-bas. Et en France, 2021, arrivée comment ? Perdue au fin fond de Lyon. Et on ne sait pas. On dit toujours que c'est l'aquariophilie parce qu'il y a sur Internet, il y a des échanges qui se font. C'est joli, les écrevisses. Est-ce qu'à un moment donné, il y a quelqu'un qui la déverse ? Et puis ensuite, il y a des pêcheurs qui la pêchent. Ça se donne une écrevisse qui est grosse. Ça se mange, c'est sympa. Donc c'est peut-être mieux de l'avoir à côté de chez moi. Donc je vais l'emmener, je vais la mettre à côté de chez moi plutôt que de faire des kilomètres pour aller la pêcher là-bas. Donc voilà, en fait, le vecteur de première introduction, soit on le connaît parce que c'était pour de l'alimentation et on voulait l'élever. Ça, c'est les raisons plutôt anciennes. Et toutes les nouvelles introductions, donc écrevisses à taches rouges, écrevisses marbrées, écrevisses de celles d'Australie, la Yabi, écrevisses à pince bleue, là au moins toutes les dernières. En fait, on n'en sait rien. Comment c'est arrivé ? Pour l'écrevisses à pince bleue, dans la mesure où on est au tout début du phénomène, est-ce qu'on a pris des mesures radicales ou pas ? Puisqu'on nous a appris, enfin, on nous a dit à propos des invasives végétales, qu'on pouvait intervenir efficacement au tout début des phénomènes. Alors, oui et non. C'est-à-dire que l'espèce, elle a été découverte l'année dernière dans un plan d'eau, un tout petit plan d'eau. Donc, vidangeable, chaulable, donc quelque chose à faire, en effet. Par contre, ce qu'on s'est dit, c'est qu'on va quand même regarder autour pour savoir la répartition géographique qui déterminait finalement le stade d'invasion. Puisqu'on, là aussi, on va dire à une commune, on va vous vider votre plan d'eau, on est à côté de Mygène. Le plan d'eau, c'est l'attraction de la commune. Clairement, si on le vide, on a bien compris que c'était compliqué pour eux. Mais en tout cas, c'est bien ce qui était dans les tuyaux. Et donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait une étude avec des prospections nocturnes, des NAS, de l'ADN environnemental pendant tout l'été, pour savoir ce qui se passait. La conclusion, c'est que ce plan d'eau, il est infesté, effectivement, mais le canal de Bourgogne, il est infesté aussi depuis l'aval de Brinon-sur-Armanson jusqu'à l'amont vers le plan d'eau de Barre-Bourceau, les ornithos. Je pense que vous connaissez un peu le site. En gros, on a 10 km de canal de Bourgogne qui sont colonisés. On a un petit cours d'eau qui est colonisé et qui est en jonction avec le canal. Il y a un ouvrage qui est très bien fait qui fait jonction avec le canal et jonction avec l'Armanson en même temps. Et donc, il y a au moins 4 ou 5 biefs de canal qui sont colonisés, dont le dernier qui donne dans Lyon. Donc, la conclusion, je n'ai pas encore écrit le rapport, mais la conclusion, c'est que... Oui, c'est ça. Voilà. Alors, d'autres questions ? Premier rang, toujours. C'est les feuillots. Oui, vous avez montré une belle photo où il y avait une reconquête par l'écrevisse à pâte blanche, j'ai bien compris, et une régression d'une écrevisse américaine. C'est là, c'est celle-là. Comment vous expliquez la régression de l'américaine ? Alors, c'est assez facile. C'est qu'en fait, à l'aval, les deux taches rouges qu'on voit, là, par exemple, sur le 2013, en fait, c'est deux plans d'eau. L'écrevisse, elle était dedans. Et les plans d'eau, ils ont été ouverts en 2017. Et donc, aujourd'hui, là, en ce moment, les plans d'eau sont ouverts. Et donc, c'est ça, en fait, qui fait que... Ils sont ouverts ? Ils sont à sec ? Ils sont à sec, oui, c'est ça. C'est un barrage qui a été ouvert, d'accord. Oui, c'est ça, voilà. Mais c'est un gros sujet du moment, en fait. Est-ce qu'ils restent ouverts ou est-ce qu'ils vont être fermés ? Pour l'instant, aujourd'hui, ils sont ouverts, là. Mais du coup, ils n'ont pas été remis en eau ? Non. Après, c'est des... On ne sait pas s'il reste des écrevisses ou pas, quand même. Alors, il y a les prospections, là, l'image 2022, c'est lundi dernier. Donc, là, lundi dernier, il y avait... Moi, j'ai prospecté, pour le coup, les deux taches bleues ciel. Il n'y a pas d'aucune écrevisse, ni à pâte blanche, ni américaine. Parce que l'écrevisse américaine qu'on trouvait, c'est Factionus limosus, donc l'écrevisse américaine classique. Et puis après, dans le cours d'eau qui est à Laval, il y a l'écrevisse du Pacifique, pas l'écrevisse de Californie, qui est connue. Et dans cette partie-là, aujourd'hui, il y a zéro écrevisse. En tout cas, lundi dernier, il y avait zéro écrevisse. On verra lundi prochain, parce qu'on y retourne. En sachant que les habitats, l'écrevisse américaine, elle ne s'est jamais très bien développée sur ce cours d'eau-là, parce que c'est des habitats, écologiquement, qui ne l'intéressent pas. Ça ne lui convient pas. Donc elle était déjà vraiment sur des longueurs de ruisseaux ou des temps assez faibles. Du coup, si je comprends bien, ça veut dire qu'il y a quand même des habitats où l'écrevisse à pied blanc est compétitivement avantagée ? Sur certaines espèces, pour certaines espèces, ce qui n'est pas le cas pour l'écrevisse de Californie, pour le coup. Ça, c'est pas l'écrevisse. C'est Faxonus limosus, en rouge, là, alors que l'écrevisse de Californie, c'est pas si face à Cusonus limosculus. Sur ce cas-là, on a quand même une interrogation. C'est l'écrevisse de Californie. Elle ne remonte pas. Et par rapport à ce qu'on connaît, on a vu les cartes d'invasion dans le Morvan, c'est-à-dire qu'il y ait des seuils, qu'il y ait des buses, qu'il y ait des lignes de crête. Elle s'en fout, elle passe. Enfin, dans le temps, elle arrive à passer. Là, elle n'est jamais remontée. Et là, il y a quand même un... Ce qui est plutôt une énigme. Elle devrait pouvoir remonter. Encore au premier, on part favoritisme, et puis après, on passe au deuxième. Donc, il y a une question qui m'est venue en lisant votre bouquin, d'ailleurs. C'est qu'il y a des écrevisse dans les zones très avales des cours d'eau, en pleine, dans les zones marécageuses, les zones lentes, partout, en Amérique, en Turquie, etc. Et puis, il n'y en a pas dans nos régions d'Europe de l'Ouest. Donc, il y a un déficit pour les parties avales des cours d'eau dans nos régions. Alors, ce déficit, vraiment, c'est de la provocation. Ça attire les invasives. Mais d'où pourrait venir ce déficit ? Est-ce qu'on peut imaginer les dernières glaciations ou pas, par exemple ? Joker ? Non, non, après, on n'a peut-être pas les mémoires non plus, mais ça se trouve sur les parties avales. Les crucières pales blanches étaient présentes aussi à un moment donné. On a des données dans la Loire à 2,6. Ouais, sur Nevers, quoi. Nevers. après, les crucières pales trouvent, on la connaît peut-être un peu moins. C'est une espèce de plus large cours d'eau. Je ne sais pas. Après, si on est à l'émis de garde de répartition, ça reste le moral de la France. Il n'y aura pas de réponse. Après, on peut se poser la question pour le monde entier, parce qu'en fait, en Amérique du Sud, on peut se poser la question pour le monde entier, parce que, par exemple, dans l'hémisphère sud, il n'y a quasiment que l'Australie qui est colonisée par des écrevisses. Ça fait des inégalités de répartition des écrevisses. Alors, moi, j'aurais voulu savoir quelle interaction, s'il y en a, avec la réintroduction, enfin, la réapparition de la loutre, puisqu'on nous a dit tout à l'heure qu'elle mangeait du poisson, mais aussi des écrevisses. Deuxième question, aussi, toujours dans cette problématique. Y a-t-il des partenariats ? Quelle réaction est haute du côté des fédérations de pêche ? Alors, dans les écrits, on voit une certaine relation sur le retour de la loutre. Il y a clairement un effet bénéfique pour la loutre. Clairement, l'augmentation des populations d'espèces exotiques, ça lui a fait du bien, pas qu'à la loutre, à d'autres espèces aussi. Donc, on aurait préféré que ça soit d'autres espèces, mais clairement, elle en profite largement, et tant mieux. C'est plus facile à attraper qu'une truite ou un gardon. Alors, le lien avec les fédérations de pêche, il est lié à... sur le... Quel lien vous voyez ? Est-ce que vous avez des partenariats, des choses comme ça, pour justement favoriser la réapparition de la... mais la... Quelles sont les conquêtes des espèces en déni ? Ils sont impliqués, en fait, aussi bien dans le groupe Écrevisses Bourguignon, que j'abordais tout à l'heure, et même les fédérations de pêche sont généralement maîtres d'ouvrage sur des travaux de restauration de cours d'eau. Alors, généralement, souvent, c'est sur plus un volet piscicole, mais aussi astacicole. Donc, ils ont aussi ce rôle-là de recréer de l'habitat pour les écrevisses. Pour poursuivre sur l'intérêt alimentaire de la diversité des espèces exotiques en Camargue, tous les ARDID européens nichent grâce à la présence des écrevisses avec des abondances qui sont significatives maintenant et grâce à la présence des écrevisses exotiques. C'est ce que m'avait dit Jacques Londel et d'autres. Et c'est connu maintenant, mais bon, ça a eu des effets bénéfiques pour certaines espèces qui les consomment. Alors, pour la loutre chez nous, peut-être pour d'autres... pour les ARDID chez nous, je ne sais pas. Oui, elles sont moins bonnes. Elles sont empêchables, donc vous pouvez les pêcher et puis les consommer. Elles sont empêchables, elles sont plus grosses, elles ne sont pas meilleures, c'est la sauce qui fait tout. Il faut être juste bon cuisinier. m'aimé. 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 M'aimé.